Deuxième édition du salon de l'éducation et le succès est déjà au rendez-vous à l'occasion de la journée inaugurale. Les professionnels présents sur les villages des métiers, de l'enseignement supérieur ou encore de la coopération apportent leur éclairage aux jeunes venus s'informer. Car ce salon est avant tout un grand rendez-vous en termes d'orientation. Des forums, des lieux de conférences et de débats ont leur place également pour les parents, les enseignants et les étudiants. Bref, toute la communauté éducative se retrouve ici. Des milliers d'élèves sont attendus du 17 au 20 novembre au parc des expositions de Saint-Denis. Sur le stand de la faculté de lettres par exemple, cette première matinée a été très intéressante. Le contact est très très bien. On constate surtout qu'il y a une grosse attente au niveau des formations de l'enseignement supérieur, notamment vis-à-vis de la faculté des lettres. On a reçu ce matin un peu plus de 200 étudiants déjà sur le stand, ce qui est énorme. On a fait remplir des fiches en espérant que les étudiants gardent le contact avec nous. On essaie de leur donner des informations sur toutes les filières qui existent dans la faculté. On donne des renseignements pratiques, bourses, lignes de bus. Et le contact se passe très 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 bien. On est très contents. En fait, j'avais déjà un but précis. Je me suis dirigée directement vers l'UFR, les lettres et sciences humaines, parce que j'ai décidé de faire une première L et continuer mes études dans la littérature et tout. J'ai eu des réponses, des informations surtout, parce que moi, j'étais un peu vague. Mes idées étaient un peu vagues sur l'orientation. Mais ça va, maintenant j'ai des idées et je compte bien en savoir plus. J'avais déjà une idée, enfin j'avais deux idées. Je me suis directement dirigée vers le BTS Coméas, parce que c'était ma première idée. Ensuite, j'hésitais aussi pour faire une première L. Donc je me suis dirigée ici. Maintenant, c'est toujours un peu confus, mais je me dirige un peu plus vers la première L. Présente cette année, la vice-présidente déléguée de la Ligue de l'enseignement se félicite de l'existence d'un salon régional de l'éducation. Sa structure s'occupe de l'organisation du salon au niveau national. Cela fait 12 ans qu'il existe. Sur la métropole, il n'est pas facile pour certains endroits de venir à Paris, à plus forte raison pour les gens de la Réunion, ils ne peuvent pas profiter du salon parisien, dans lequel d'ailleurs ils ne trouveraient pas forcément réponse adaptée, puisqu'il faut aussi parler en fonction des territoires. Donc moi, je me réjouis que ce salon existe et je pense qu'il est absolument nécessaire. Et je lui souhaite de monter en puissance et j'espère revenir. Parallèlement au salon de l'éducation se déroule la 19e édition de la fête de la science. Inaugurée par Mostafa Fourard, les deux événements deviennent incontournables pour les élèves réunionnais. Le recteur de l'académie souhaite d'ailleurs que cette collaboration continue dans les années à venir. C'est un complément par rapport à la formation de nos élèves. L'école est ouverte, c'est une démonstration de l'ouverture de l'école avec des partenaires associatifs, la Ligue, mais aussi Sciences Réunion. Et je pense effectivement que maintenant, les deux événements commencent à s'installer dans le paysage réunionnais puisque l'année dernière, c'était la première édition, mais elle avait déjà rencontré un bon succès. Et je crois que c'est bien parti pour un deuxième succès. On va battre le record de l'année dernière, j'espère. 25 000 visiteurs sont attendus durant ces quatre jours, dont plus de la moitié de lycéens. Merci.